Le protocole est là, on prend la grémie, on lui verse de l'éther, on lui frotte de l'éther, on applique immédiatement pas de réaction, on attend 30 minutes plus tard, on applique la stimulation, résultat, flexion de la pâte. Cela signifie quoi ? Qu'en réalité, l'effet de l'éther s'est dissipé, que l'éther a un effet temporaire, qu'il s'est dissipé 30 minutes plus tard et il a libéré les récepteurs sensoriels, il a libéré les cellules de la peau qui sont les récepteurs sensoriels. Si celles-ci sont libérées, elles vont redevenir à nouveau sensibles. Et de ce fait, quand on applique la stimulation, elles vont aussitôt élaborer le message nerveux. Et quand ce message nerveux est élaboré, ainsi de suite, il va suivre le trajet pour un résultat final qui va être le mouvement ou la réaction. C'est bon ? Ok. Donc, ici, de ces expériences-là, nous allons dire que, nous allons dire qu'en réalité, le deuxième organe indispensable à la réalisation d'un acte réflexe est le récepteur sensoriel. Il est indispensable à la réalisation d'un acte réflexe. Donc, nous avons deux organes indispensables. Le premier, c'est la moelle épinière, à ce niveau-là. Le second, c'est le récepteur sensoriel. Maintenant, nous allons voir un autre organe qui va intervenir et qui est indispensable aussi. Pour cela, je vous propose cette expérience-là. Ok. Expérience 4. Regardez ce qu'on dit. On coupe le nerf sciatique. On coupe le nerf sciatique et on excite la patte droite. Le nerf sciatique, je rappelle que c'est le nerf principal de la patte. Le nerf sciatique, c'est lui que vous avez ici. Regardez bien. Regardez bien le chemin. C'est ça, le nerf sciatique. Il est là. Vous voyez. C'est le nerf de la jambe là. Il a été coupé. On coupe le nerf sciatique. On appelle ça expérience de section et d'excitation. À la suite de ça, à la suite de cette section-là, on applique un stimulus comme précédemment sur la patte postérieure. Résultat, regardez, la patte, la grenouille n'a pas réagi. Il n'y a pas de flexion de la patte. Donc, nous allons dire quoi ? Ici, également, l'expérience porte-coupe sur quoi ? Sur le nerf sciatique. Donc, nous allons dire que le nerf sciatique est un nerf ou bien est un organe indispensable à la réalisation d'un acte de flex. Donc, à partir de ça, on a trois organes. Premièrement, on a le centre qui est la moelle et la pinière. Deuxièmement, nous avons le récepteur sensoriel. Et là, nous venons de voir qu'en plus de cela, il y a aussi le fait que le nerf soit indispensable à la réalisation d'un acte de flex. Ok. Passons maintenant à l'expérience 5. On dit qu'on excite le bout externe. Donc, on l'appelle le bout périphérique. Et ça, ça reviendra plusieurs fois en terminale. Surtout quand vous ferez l'automatisme cardiaque, quand vous ferez la régulation du système, la régulation de la pression artérielle par la voie nerveuse. Vous allez voir que vous allez toujours utiliser ces termes-là. Bout central, bout périphérique. Ce que j'ai l'habitude de dire aux élèves, quand on vous dit bout central, bout périphérique, il faut toujours penser que, il faut toujours savoir qu'on veut donner en réalité le sens du nerf. On veut déterminer le sens du nerf. On veut dire qu'en réalité, c'est un nerf sensitif ou bien un nerf moteur. Un nerf centripète, un message nerveux centripète, un message nerveux centripète. Ok, regardez ici. Donc ici, l'objectif est de déterminer si le nerf sciatique est un nerf périphérique. Ou bien un nerf, si c'est un nerf sensitif ou un nerf moteur. Ou bien les deux à la fois. Regardons. Excitation du bout périphérique. Regardez à ce niveau-là. Maintenant, c'est ici qu'on a appliqué la stimulation. Quand on a appliqué la stimulation, résultat, flexion de la patte. Cela signifie quoi ? Cela signifie que le nerf sciatique est un nerf moteur. Ou du moins, le nerf sciatique contient des fibres motrices. Des fibres nerveuses motrices. Pourquoi ? Parce qu'à la suite de la stimulation, ce sont ces fibres-là qui ont conduit l'un plus nerveux jusqu'au niveau du muscle pour que celui-ci fasse la réaction. Pour que celui-ci réagisse. Vous voyez ? Donc, ici, résultat, nous allons dire que le nerf sciatique contient des fibres nerveuses motrices. Allons-y à l'expérience 6. Ici, on dit qu'on excite le bout interne. Comprenez par là, le bout central. Quand on a excité le bout central, regardez, le message nerveux est né à ce niveau-là. Il a été conduit jusqu'au niveau de la moelle épinière. Puis après, au niveau de l'autre, de la deuxième patte, de la patte gauche. Voilà pourquoi, résultat, regardez ici le résultat, c'est la flexion de la patte gauche. Ce n'est plus la patte droite qui a fléchi, mais c'est plutôt la patte gauche. Résultat, donc, est déduction du moins. Le nerf sciatique contient également des fibres nerveuses sensitives. Parce que c'est grâce à ces fibres nerveuses sensitives que l'information nerveuse est parvenue jusqu'au niveau du centre, la moelle épinière. Puis, de notre déduction précédente, nous avons dit que le nerf sciatique contient également des fibres nerveuses motrices. Voilà pourquoi la patte gauche a fléchi. Donc, nous avons comme information, pour réaliser un acte réflexe, il faut obligatoirement un centre, qui est la moelle épinière, ici. Il faut également un récepteur sensoriel. Ici, il est une maison de neveu de la peau. Il faut également, impérativement, ce qu'on appelle un nerf, ici le nerf sciatique. Et, conclusion, nous allons dire que le nerf sciatique, il est indispensable à la réalisation des actes réflexes, mais il est un nerf qui contient à la fois des fibres nerveuses sensitives et des fibres nerveuses motrices. Point virgule, on dira que le nerf sciatique est un nerf mixte. Si on vous dit pourquoi, on vous dit d'être démontré, ou bien on vous dit expliqué, bien on vous dit pourquoi dit-on que le nerf sciatique est un nerf mixte. Dites, c'est parce qu'il contient à la fois des fibres nerveuses sensitives et des fibres nerveuses motrices. Donc, à partir de ces expériences-là, nous pouvons dire qu'en réalité, pour réaliser un acte réflexe, il faut ces éléments-là. Mais, il faut comprendre, en plus de ces éléments-là, il y a également un organe effecteur, qui est indispensable à la réalisation d'un acte réflexe. Ici, il n'y a pas une expérience qui porte sur ça, mais vous, vous devez comprendre cela. C'est bon ? Voilà. Donc, nous allons continuer, si vous avez compris, bien sûr, ces expériences-là. On va arriver à la dernière partie de notre leçon, intitulée « Hygiène du système nerveux ». Grand 3, Hygiène du système nerveux. Voilà. Dans cette partie, il y a deux sous-parties. Il y a, par exemple, ce qu'il faut à l'organe, au système nerveux, ce qu'il faut faire, ou bien, on va dire, l'hygiène de vie qu'il faut adopter, ce qu'il faut au système nerveux. C'est ce qu'il faut au système nerveux. Et ce qu'il ne faut pas, évidemment, ce qu'il ne faut pas au système nerveux. Ce qu'il faut éviter au système nerveux. Ce qu'il faut éviter au système nerveux. Et là, ce qu'il faut au système nerveux, c'est quoi ? Un sommeil suffisant, un sommeil suffisant, un repos, le sommeil inclut le repos, un repos suffisant également. Il faut quoi ? Il faut des activités pratiquées, pratiquées régulièrement. J'insiste sur, régulièrement, pratiquées régulièrement des exercices, des exercices physiques. C'est important, parce que si vous le faites, voilà, pratiquées régulièrement des exercices physiques. Voilà, c'est entre autres, etc. On va dire, etc. Il y a d'autres éléments qu'on ne va pas tous énumérer. Ce qu'il ne faut pas maintenant, ce qu'il ne faut pas au système nerveux, c'est principalement la prise de drogue. Il faut éviter les drogues. Sous toutes ces formes, éviter toutes les formes de drogue, cocaïne, héroïne, ainsi de suite. Éviter toutes les formes de drogue. Mais également, certains excitants. Excitants. Limiter ou modérer la prise de certains excitants. Les excitants légers, à savoir le thé, à savoir la cola, à savoir le café. Pour ça, c'est bon, si vous le prenez de façon modérée.